Bonjour à tous, nous allons étudier ensemble la parasha de la sikhah de Tauldot, la deuxième sikhah de Tauldot, dans le chalec yut. Entre autres, dans cette sikhah, il y a beaucoup d'arottes qui sont fascinantes, et on va étudier quelques usines de ces arottes au fur et à mesure qu'on avance dans la sikhah. La sikhah commence page 4 là. La parasha, tenu de notre parasha, mais ce n'est pas où on nous raconte. La parasha, tenu de notre parasha. En tout, on voit qu'il y a un étudier qui est construit. Et qu'il y a un étudier qui est construit, et qu'il y a un étudier qui est construit. Et qu'il y a un étudier qui est construit et completé, à l'époque de la sikhah. c'est une référence ou une référence donc c'est comme un autre qu'on est amené dans le thème glace donc c'est une référence aux bêtes amigdash qu'on est construit au moment il ya les commandes on s'est venu mon fils puis au chaud banneau ça veut dire construit sur la même racine sur venir de banneau et de construit car ça d comme l'odeur du champ c'est une référence aux bêtes amigdash quand il est détruit comme chez katouf comme c'est marqué tzion sade tzion était transformé en champ labouré donc une fois que le bêtes amigdash a été détruit la terre a été labourée ça c'est le bêtes amigdash reconstruit à l'époque de Mashiach donc ça c'est une référence dans ce psookim là que Yitzhak avant de donner la voie à Yaakov il y a eu cette vision du bêtes amigdash détruit pardon, d'abord le bêtes amigdash puis ensuite détruit puis ensuite reconstruit à l'époque de Mashiach comment est-ce qu'on peut dire que ces trois choses là, que Yitzhak a vu c'est l'introduction de la bracha qu'il a donnée à Yaakov au Bifat en particulier une des trois choses qu'il a vu c'était le bêtes amigdash détruit puisqu'il a vu le bêtes amigdash quand il était construit ensuite détruit, ensuite reconstruit l'époque de Mashiach mais entre autres, parmi les trois choses qu'il a vu, c'est le bêtes amigdash détruit maintenant, c'est très bien que le bêtes amigdash a été détruit à cause de notre faute la main qui a été envoyée contre le bêtes amigdash et c'est à cause de notre faute comment c'est possible de mentionner la faute ou d'avoir cette vision de faute d'en parler, puisque Yitzhak l'a mentionné ce soit l'introduction, ce soit la manière dont on va s'apprêter à faire une bracha ça n'a pas l'air d'être la meilleure manière de se disposer, si on peut dire, à donner une bénédiction donc ça c'est une question c'est une allusion bêtes amigdash contrôlée, on comprend pourquoi ? on comprend que les corbanotes, effectivement, c'est et on sait que les corbanotes, c'est la fonction principale du bêtes amigdash dans la race 5, le Rabbi nous dit en particulier basé sur ce que le Rambam nous dit qui est c'est une mitzvah positive de faire une maison pour Hachem dans laquelle on va faire des corbanotes c'est-à-dire le but du bêtes amigdash je suis toujours dans la race 5 c'est d'amener les corbanotes donc clairement, les corbanotes peuvent être une référence sur le bêtes amigdash en entier une parenthèse dans la race le Rabbi nous dit à l'opposé du Rambam le bêtes amigdash, le gars, c'était le haron et pas les corbanotes ça, il y a des Rabbi en parlant longuement dans les sikhotes en tout cas, pour revenir dans le texte de la sikhah on comprend très bien pourquoi c'est une référence aux corbanotes c'est une référence au bêtes amigdash on comprend aussi pourquoi c'est une allusion le bêtes amigdash reconstruit, complet à l'époque de Mashiach parce qu'il n'y a pas de plus grande brachat de Dieu que le fait qu'on a récupéré le bêtes amigdash et que Mashiach est là donc clairement quand il s'agit de brachat la brachat de Dieu l'avoir le bêtes amigdash et Mashiach c'est la meilleure chose c'est bon maintenant le fait que l'allusion du bêtes amigdash détruit c'est dans le concept dans le champ on ne comprend pas pourquoi quand il s'agit de parler du choban de la bête amigdash de toute façon et le fait que c'est un s'agit de le fait que c'est un s'agit de l'abouré par le romain c'est un s'agit de la destruction de deux ans de la bête amigdash le romain on l'abouré de C'est un s'agit de la bête amigdash le choban de la bête amigdash le bête amigdash qui a été brûlé il a été détruit c'est ce qui est marqué c'est un s'agit de le fait que ça a été l'abouré c'est quelque chose qui est venu plus tard pourquoi avoir cette illusion dans un champ quel est le message ici et pourquoi l'illusion dans le champ dans le sens le champ labouré qui n'est pas quelque chose qui est directement lié au khoban du bête amigdash la destruction de la bête amigdash c'est quelque chose qui est venu plus tard donc voilà nos questions et on va comprendre tout ça avant d'abord introduire ce que Khazan nous dit au verbe au pur au châché c'est marqué dans l'arché à la passouk le passouk qui vient après cette introduction qu'est-ce qui est marqué dans le passouk Dieu va te donner tout puissant va te donner et l'homme fachim on a un chantot pour la question c'est pourquoi c'est marqué et il va te donner on commence une idée une idée ici il n'y a pas besoin de marquer et donc est-ce que l'homme fachim explique pardon c'est que le vav c'est une référence à un redonner et il va te donner c'est-à-dire que Dieu va nous donner et il va redonner c'est difficile qu'est-ce qui manque dans la première fois que Dieu nous a donné quelque chose en tout cas dans cette bracha Dieu a donné à Yaakov qu'on a besoin de redonner c'est-à-dire si Dieu va donner et redonner c'est-à-dire que la première fois il manque quelque chose qu'est-ce qui manque et pourquoi est-ce qui manque et bien on sait qu'un être humain qui donne quelque chose même s'il va donner quelque chose de très grand et de très généreux parce que c'est limité parce que la personne qui donne est une personne qui est limitée et donc il est très possible qu'on puisse redonner encore on a donné ce qu'on pouvait la première fois maintenant on peut faire un peu plus ou encore une fois on peut redonner une deuxième fois ça il n'y a pas de soucis ça c'est vrai pour des êtres humains c'est Hachem qui donne certainement la première fois que Dieu a donné c'est venu avec les chers de Hachem c'est venu c'est un cadeau qui est blikvul infini la même manière que Dieu lui-même est infini et il est complet et parfait qu'est-ce que ça rajoute la deuxième fois qu'on donne pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout donné la première fois il faut redonner quelle est l'idée même si on veut dire que même la voie de Dieu elle est aussi pour une raison une autre limitée et donc on peut refaire une deuxième fois c'est possible quand on donne une bénédiction particulière et spécifique à un individu par exemple les brachot qui ont été donnés aux douze fils de Yaakov aux douze tribus à l'aide à l'aide Yaakov et à l'aide il les a bénis chacun en fonction de sa bracha donc chacun a reçu la bracha dont il avait besoin dans ce cas on peut rajouter d'autres choses on vient de rajouter d'autres personnes qui vont bénir par exemple pour revenir à la bracha qui a été donnée par Yaakov qu'à la fin on a dit c'est quoi je vous donne les brachot de tous à tous même si je donne une bracha particulière à Reuven une bracha particulière à Shimon une bracha particulière à Lévi une bracha particulière à Yuda etc à la fin on dit vous savez quoi vous avez tous toutes les brachot là on peut rajouter parce que la première fois c'était une bracha très spécifique après on rajoute sur la bracha ici on a de quoi il s'agit la personne qui va recevoir cette déjecution c'est Yaakov c'est celui qui inclut toutes les Neshamot en lui puisque on sait qu'il avait toutes les Neshamot en lui à partir de ses enfants les deux Shvatim c'est clan Israël donc clan Israël est inclus à l'intérieur de Yaakov comme on sait ce qui est marqué que Yaakov ressemblait à l'adam la réchaune c'est à dire que de la même manière que l'adam la réchaune avait en lui toute l'humanité Yaakov avait en lui tout le peuple et la bracha qu'on lui donne c'est une bracha qui inclut tous les Seder les Shvatim c'est à dire Ya Tal Hashem qui est donc la la rosée du ciel la terre grasse si on peut dire de la terre et il s'agit en particulier de la je me l'ai en français c'est la rosée la rosée du ciel pardon qui est le mieux la chose la plus grande qui est au ciel on sait que la rosée est encore plus particulière plus spéciale c'est à dire plus élevée que la pluie pourquoi ? parce que la pluie ça ne tombe pas tout le temps la pluie ça dépend de la voda de l'Israël sur terre et des fois on a besoin de prier pour la pluie etc alors que la rosée ça ne s'arrête jamais parce que c'est un yann qui vient de la terre grasse c'est la meilleure terre qu'il yann qui est le meilleur de la terre qui est le meilleur qui peut se trouver dans le chemin et le chemin d'Eres le meilleur qui peut se trouver sur terre qu'est-ce qu'il y a d'autre ? pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une deuxième berakhah qu'on rajoute certaines choses dans cette berakhah quand on a besoin de comprendre qu'on a dit qu'on a dit qu'il yann une autre question pourquoi est-ce que c'est qu'on a dit qu'il yann qu'il yann qu'il yann qu'il yann berakhah ou me-shem hawaïe normalement berakhah ça vient du shem hawaïe parce que shem hawaïe c'est le non hawaïe c'est le jugement c'est la voie c'est le tzimtzum donc pourquoi shem hawaïe pour comprendre tout ça toutes ces questions on va y répondre en donnant un mashal qui est un mashal d'un rave et du tamid ça ça peut se passer de deux manières c'est-à-dire que la transmission du rave à son élève à son disciple va se passer ça peut se passer de deux manières premièrement l'élève reçoit uniquement le sechel de son rave il reçoit de la manière la plus élevée possible la plus grande possible point où il va vraiment s'identifier avec l'essence même du sechel du rave c'est-à-dire qu'il va absorber assimiler le message de son rave il le comprend mais ça ne veut pas dire que maintenant l'élève a la possibilité de développer ou d'innover par rapport à ce qu'il a reçu dans ce rave il a reçu une certaine information il la comprend très bien mais ça s'arrête il y a une deuxième possibilité que cet élève reçoit le message de son maître l'idée de son maître d'une manière tellement élevée il est maintenant capable de développer les enseignements qu'il a reçus de son rave on voit c'est le degré le plus élevé qu'il puisse avoir d'un élève qui reçoit le message de son maître il a tout tout intégré il a tout intégré il a tout pris il n'y a pas une goutte qui va être partie de l'autre côté c'est comme une rivière qui grandit qui se renforce c'est-à-dire de grandir de se renforcer qu'il est m'chadé de par lui-même c'est-à-dire que non seulement il a reçu le message de son maître il est capable de développer ce message de bâtir à partir du message qu'il a reçu d'être m'chadé de nouvelles idées basées sur le message qu'il a reçu on comprend que cette deuxième sorte d'ashpa où l'élève maintenant bâtir construire à partir des enseignements de son maître c'est quelque chose de plus élevé que la première partie qui est juste un élève qui reçoit tout qui absorbe qui absorbe mais ça reste uniquement les choses de son maître d'ailleurs on voit même dans le mishnah là-bas dans le pêche à votre si on mettait tous les juifs tous les sages du peuple juif sur une balance sur les deux plateaux sur les plateaux d'une balance et on rajouterait les abenokens avec eux les abenokens c'est celui qui avait tout intégré qui avait tout reçu qu'il n'y a pas une seule goutte qui était partie donc ils sont tous tous ces sages-là sont sur un côté de la balance un des plateaux de la balance de l'autre côté et sur l'autre côté de la balance on va mettre qui est celui qui non seulement avait intégré mais était capable de bâtir à partir de ce message-là qu'est-ce qui va se passer le côté de la balance va basculer en sa faveur c'est lui qui va faire tomber la balance de son côté et tous les sages avec qu'un des abenokens inclut de l'autre côté ne font pas le poids par rapport à la base la raison la raison est très simple même si c'est pas une seule goutte qui va être perdue il est plus fort que tous encore plus fort même plus fort si on peut dire que la balance qui a été absorbée et limitée pas plus mais pas moi non plus mais de ce qu'il a appris de son maître donc il était chez son maître pendant un certain nombre d'années il a tout écouté disons par rapport au rabbi quelqu'un qui a écouté tous les sikhos du rabbi tous les fabriens du rabbi il a passé toutes les années de l'années si on peut venir chez le rabbi et il a tout absorbé il se rappelle de tout 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 c'est une mala extraordinaire mais c'est limité si on peut dire à ce qu'il a appris du rabbi par contre quelqu'un qui est quelqu'un qui a la possibilité de grandir à partir des enseignements qu'il a reçus rajouter de la sagesse de la connaissance de par lui-même à partir des enseignements qu'il a reçus il peut augmenter augmenter transmettre continuer à faire passer ce message de manière encore plus personnelle plus active plus actuelle parce que c'est pas juste le message tel qu'il a reçu c'est cette capacité justement de développer de bâtir à partir du message qu'il a reçu mais en fait même cette mala que cet élève-là a qu'il est capable de bâtir de construire à partir de ce qu'il a reçu et on parle de bâtir de lui-même c'est lui-même qui va développer mais en fait il a cette capacité c'est parce que ça vient du Rav parce que de son côté le Rav quand il enseigne ses élèves il ne veut pas juste que ses élèves soient comme des perroquets si on peut dire à répéter uniquement ce qu'ils ont appris le Rav est censé faire en sorte que ses élèves maintenant deviennent des sages de manière indépendante si on peut dire deviennent des sages eux-mêmes pas juste des magnétophones pas juste pour enregistrer ce qu'ils ont appris mais que de par eux-mêmes ils sont capables de développer qu'il puisse lui-même développer trouver des nouvelles applications des nouveaux et tout ça ça fait partie de la responsabilité du Rav donc le Rav est non seulement censé enseigner mais le donner son pédier permettre à ses élèves de grandir ensuite de manière indépendante de par eux-mêmes donc en fait même ce sage-là qui est non seulement absorbé le message mais capable de développer ce message de par lui-même tout ça en fait il le doit à son Rav parce qu'il a appris chez Rabbi Hamad Zaka Rabbi Hamad Zaka il a enseigné il lui a donné un derer il lui a enseigné et il lui a donné la capacité à se développer lui-même et d'étudier de par lui-même donc ça c'est deux niveaux qu'on a pour l'instant qui sont qu'il y a un élève qui va tout absorber de son Rav sans oublier quoi que ce soit aucune information mais au-delà de ça il y a un élève qui est capable de développer les enseignements qu'il a reçus de son Rav pas juste de se rappeler de tout de tout connaître mais de développer ces enseignements-là à partir de ce qu'il a reçu de son Rav mais ça aussi ça fait partie de ce qu'il a il le doit à son Rav c'est son Rav qui lui a enseigné comment développer les enseignements qu'il va reçus et ça on retrouve la même chose quand il y a cette Ashpa dans une Bracha quand on reçoit une Bracha on retrouve on a retrouvé ces mêmes deux concepts-là il y a aussi dans la Bracha inclut la capacité de se développer par rapport à la Bracha c'est non seulement on reçoit quelque chose mais on est capable de faire quelque chose avec par exemple j'attends votre attention à l'Ara 22 par exemple comme ce que le Batshimton nous enseigne je vais sauter les références le septième mois qui est le mois de Tishri on sait très bien qu'on ne fait pas la voie le dernier Shabbat de Elul pourquoi ? parce que ce Shabbat-là c'est Hachem lui-même qui va être qui va bénir le mois le mois de Tishri et par la Bracha la pouvoir de cette Bracha donne pour le mois de Tishri il y a aussi le fait que le peuple juif ensuite lui-même la force de donner une Bracha chaque mois Shabbat-Vachim de chaque mois nous avons la capacité de bénir ce mois-là d'où est-ce que nous avons cette capacité ? c'est de la Bracha que Hachem nous donne le dernier Shabbat de Elul le dernier Shabbat de l'année Shabbat avant Shoshana qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces Bracha ? qu'est-ce qui inclut dans la Bracha de Dieu pour Shabbat-Vachim Tishri ? c'est la Bracha pour le mois pour l'année mais ceci est la capacité que nous avons de bâtir si on peut dire à partir de la Bracha que Dieu nous donne Dieu donne une Bracha et nous maintenant nous avons la capacité de nous-mêmes faire la Bracha donc l'Abbidiste c'est un peu la même idée dont je parle au niveau des Hachem Haute c'est-à-dire qu'il y a la Hachem Ha qui vient et ensuite inclut dans ça il y a la Hachem Ha de pouvoir faire quelque chose avec la Hachem Ha et donc ça c'est ce concept-là donc on retourne dans le texte la dernière ligne de page 82 et ça c'est l'explication de ce qui est marqué dans le passage on avait posé la question pourquoi est-ce que la première Bracha n'est pas complète pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une deuxième Bracha voilà l'explication la première fois c'est que Dieu donne toute la Hachem Haute à Yaakov on parle de tout à 100% comme on dit par exemple pour c'était cette citerne ce puits qui reçoit tout sans perdre une seule goutte la Bracha est là à 100% il n'y a rien qui est perdu c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant grandir bâtir à partir de cette Hachem Haute ça aussi c'est parce que la capacité que nous avons de bâtir à partir de la Bracha ça fait aussi partie de la Bracha que HaShem nous donne donc Dieu nous donne la Bracha mais c'est une Bracha qui est double il y a la Bracha elle-même ensuite dans la Bracha inclus dans la Bracha il y a Yach Zorveïten que Dieu nous donne aussi la capacité de bâtir à partir de la Bracha qui nous a donné ces deux madrigotes-là c'est ce puits qui ne perd pas une goutte et que cette source qui grandit qui se renforce on est aussi dans notre service de Dieu il y a tout reçu il ne laisse rien partir HaShem lui a donné 613 mitzvot il fait les 613 mitzvot mais les mitzvot qu'on peut faire d'un jour qui sont applicables à la personne etc il n'y a rien qui est perdu par contre qu'est-ce qu'il fait il transforme les avérotes qu'il a fait même exprès en mérite sa manière de servir HaShem quand il fait c'est de transformer les situations pour transformer les choses qu'il n'était pas comme ça il a dû être au départ quand on lui a donné Dieu il lui a donné aussi 613 mitzvot il ne les a pas fait maintenant il s'écartait de ça ce qu'il a reçu c'est plus petit pas par contre mais il est capable de grandir à partir de ses erreurs et donc de développer dans la manière dont les choses sont comme elles sont droites comme ça doit être si on peut dire d'après les règles on ne peut pas élever quelque chose qui est interdit la manière dont on se sert de ces choses qui sont interdites c'est de les repousser par exemple quelque chose qui n'est pas caché une nourriture pas cachée comment est-ce qu'on peut élever cette nourriture pas cachée en n'y touchant pas c'est comme ça qu'on sert HM avec un je ne sais pas un sandwich pas cachère on sert HM en ne mangeant pas cette nourriture il n'y a pas de manière normale si on peut dire de manger un sandwich pas cachère le Shem Shamaim et de l'élever impossible même si c'est Bishwaga et même si c'est certainement pas bemésil quelqu'un a mangé quelque chose de pas cachère c'est quelque chose de pas cachère il n'y a pas de manière d'élever ça par contre quand la personne va faire Tshuva qui est quelque chose qui vient de lui-même il va pouvoir transformer même la verrate qui a été faite en mérite c'est que quand quelqu'un a fait Tshuva il est capable maintenant de servir Dieu en incorporant son passé qui dans son passé inclut aussi un sandwich pas cachère donc il est maintenant capable d'élever le pas cachère ou d'autres choses d'être d'autres avérotes donc bien que normalement il n'y a aucun moyen d'élever quelque chose de pas cachère la seule chose qu'on puisse faire c'est ne pas y toucher quelqu'un qui avait mangé pas cachère mais qui maintenant fait Tshuva était capable ou est capable d'élever l'avérote qu'il a fait dans le faire en sorte que ce soit des mérite ok maintenant n'oublions pas que même si le Tshuva c'est lui qui vient faire son service de Dieu parce que ce n'est pas qu'il écoute Dieu dans le sens s'il avait écouté Dieu il n'aurait pas fait d'avérote donc c'est quelque chose qui vient de lui-même mais n'oublions pas que c'est quelque chose qui au bout du compte vient quand même de Dieu qu'est-ce qui fait qu'une personne a cette envie ce désir cette capacité cette force de changer sa vie de rejeter tout le monde etc et tout son passé de faire Tshuva c'est quelque chose que Dieu nous a donné ok on va faire un peu R à 28 M'shé Katou Béhemiyao Tshuva Banim Tshuva Neomashem faites Tshuva mes enfants sauvages Neomashem c'est les mots de Dieu ou bien il y a Tshuva qui vient qui dit donc tout ça ça vient de Dieu donc même la capacité la force de faire Tshuva c'est quelque chose que du coup on devient de Dieu ça suit cette même idée comme on disait tout à l'heure Yiten c'est une bracha les choses sont telles qu'elles sont Yiten c'est une deuxième bracha qu'on est capable de grandir de développer quelque chose qui n'était pas à la base quelque chose qui vient de nous si on peut dire mais ça aussi c'est inclus dans la bracha de Dieu comme on l'a expliqué plus tôt comme on l'a expliqué plus tôt comme on l'a expliqué plus tôt alors il y a il y a une malade dans l'avouïda de bali Tshuva et il y a la même manière il y a une malade dans l'avouïda de bali Tshuva par rapport à l'avouïda du Tshuva et c'est ce qui est ce que on dit que là où il y a de bali Tshuva même les plus grands les plus grands ne peuvent pas se tenir là-bas parce que le bali Tshuva est plus élevé on comprend et la malade qu'il y a dans ça c'est la même chose que ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'avouïda le maya de midgaber cette source qui se renforce tout le temps et constamment c'est un concept d'infini alors que les enseignements qu'un élève a reçu dans ce raf c'est limité il y a ce qu'il y a et c'est tout par exemple on a je ne sais pas les 39 volumes de l'écoute et c'est tout il n'y a pas il n'y a pas des nouveaux qui vont venir jusqu'à l'avenir du Mashiach c'est comme ça c'est limité bien sûr il y a tous les torats et tous les famagans il y a ce qu'il y a etc mais maintenant la manière dont nous allons étudier grandir à partir de ces sikhoutes à partir de l'étude qu'on puisse faire comment est-ce que ça va changer comment est-ce qu'on va développer etc ça c'est quelque chose qui est infini la même chose c'est le concept d'infini dans le service de Dieu on sait on sait que on sait on sait sur le service de Dieu de manière organisation on peut dire et qui suit un certain cheminement étape après étape par contre par contre c'est justement quelqu'un qui est capable de briser toutes les limites briser toutes les conventions briser l'ordre normal des choses et passer à quelque chose qui est complètement différent en un moment avec beaucoup plus de puissance et de passion qu'une personne qui sert Dieu de manière étape par étape de manière régulière organisée etc bien que ces choses-là c'est-à-dire on retrouve ça quand même chez les tzadikim les gens qui font comme il faut les gens qui sont religieux si on peut dire on fait chacun on suit notre vie religieuse chaque jour il y a cette même idée-là dans la vie de tous les jours qui est comment est-ce que la journée commence ? on commence la journée dès que les yeux s'ouvrent on te remercie Dieu on remercie Dieu pourquoi ? tu m'as rendu mon âme avec misericord tout de suite après on prie comme Chazan nous dit est-ce que la tefila doit être proche de mon lit c'est-à-dire que la première chose qu'on fait le matin bien sûr pour nous avant la tefila il faut être méditer et contempler la grandeur de Dieu la chiffre d'Adam combien est-ce que l'être humain est bas donc il faut apprendre tout ça ça fait partie de la chanote pour la tefila donc la première chose qu'on fait le matin c'est la tefila donc on demande à Dieu qui nous donne toute la chanote étant donné que quand on fait par exemple c'est là on va demander tout ce qu'on veut on a on se sert du nom de Dieu certainement il nous donne parce qu'on ne peut pas dire une bracha en vain donc comme l'alterebbe nous apprend que quand par exemple qu'on demande à Dieu de nous pardonner que c'est une bracha avec le pardon de Dieu on dit certainement c'est pas une bracha donc c'est sûr que Dieu nous pardonne la même chose pour tous les bracha qu'on nous donne qu'on demande à Dieu pour la panassa pour le sechel pour la santé tout ça si on dit la bracha avec le nom de Dieu clairement on a tout ça donc la première partie de la journée c'est quoi recevoir de Dieu on demande à Dieu de nous envoyer si et si et ça c'est pas encore notre travail à nous pour l'instant c'est demander à Dieu de nous envoyer certaines choses après commence le travail de par soi-même là on étudie on fait les mitzvot etc ça c'est l'idée de Mayana c'est nous maintenant qui grandissons qui nous renforçons par rapport à ce qu'on a reçu Dieu Dieu nous a donné la santé la panassa etc maintenant voilà ce qu'on va faire avec donc ça c'est vrai c'est chez chaque personne même si on peut dire les gens qu'on peut appeler les tzadikim dans le sens la personne qui fait une vie religieuse droite comme il faut mais dans les détails c'est étant donné qu'on fait au bout du compte ce que Dieu nous a demandé c'est pas l'origine de la Torah et des mitzvot c'est pas de nous c'est Hachem qui nous a dit donc au bout du compte c'est quoi c'est quelque chose qui vient en haut ce n'est pas quelque chose qui vient 100% de nous ça c'est la tzouva qui est nos efforts à nous donc maintenant pour revenir à Yaakov quand il a reçu cette bracha de Yiten Dieu va donner et Dieu va redonner on avait dit que donner c'est quoi c'est l'âge pas qui vient en haut redonner c'est que dans l'âge pas qui vient en haut on a la capacité de nous-mêmes de grandir et de faire notre travail ça inclut tout ce qui vient du ciel spirituellement matériellement tout ce que Dieu nous donne toutes les brachotes et les deux possibilités les deux points pas de possibilités c'est deux détails c'est à dire le fait qu'on reçoit de Dieu la bracha et qu'on puisse aussi faire ce qu'on a besoin de faire avec cette bracha de par nous-mêmes pour recevoir la santé le travail qu'on va faire etc mais ça nous donne aussi la capacité de faire ces deux avodot c'est à dire la voda de tzadikim qui est yiten la voda de tzadikim qui est de donner ça c'est yiten c'est ce que Dieu donne donc la voda Dieu nous donne une liste si on peut dire de Torah mitzvot à faire et les tzadikim le font mais il y a aussi la voda de bachua qui est yachzor viten que c'est la personne de par elle-même qui va faire ce que Dieu attend de nous même si on n'a pas suivi la liste pour le programme exactement mais il y a la partie qui vient de moi mon influence mon effort à moi qui est j'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé mais je vais moi-même faire cet effort maintenant donc yiten yachzor viten c'est quoi c'est la voda de tzadikim là je parle la voda de tzadikim et la voda de bachua c'est à dire il y a la personne qui écoute ce que Dieu lui demande c'est comme la personne qui écoute qui absorbe tout ce qu'on lui donne et suit les choses à la règle à la lettre sans perdre une seule goutte et il y a la personne qui va faire ses choses sa vie à elle comme cet élève qui on peut dire qui va développer sa manière à sa façon c'est pas juste ce qu'il reçoit c'est faire ses choses à lui alors bien sûr c'est basé sur les enseignements de son râle donc il dit c'est la même chose le nyan de avoda tzadikim avoda bachua il y a la personne qui reçoit ce qui vient en haut c'est le tzadik et il y a la personne qui est le bachua en ce sens il fait ses choses à lui à sa manière basé bien sûr sur ce que Dieu lui a demandé et entre autres de faire tzadikim alors qu'il y a la personne on peut expliquer un autre point jusqu'à ce moment-là dans le choumash jusqu'à ce moment-là dans le choumash on ne voit pas ce texte ce langage de l'or jusqu'à ce moment-là jusqu'à ce moment-là il n'y avait pas encore ce concept de tzadikim avram avino avram c'était un tzadik pas besoin de tzadikim les gens qui étaient avant lui c'était pas des juifs c'est-à-dire on regarde dans le hara 34 étoiles qui en particulier on voit dans le choumash qui ont fait de choumash il y a Cain et Adam Hrishon oui donc il y a des gens qui sont venus avant qui ont fait de choumash Adam Hrishon Cain ils ont fait de choumash aussi oui mais on va passer à l'ara 35 l'or Bénédic donc eux c'était pas considéré comme des juifs Cain Adam Hrishon c'était pas un juif Cain c'était pas un juif donc cette idée de choumash qui est comme un choumash pour un juif c'est pas la même chose ça commence avec Avram à 35 pourquoi est-ce qu'on parle d'Avram étant le premier qui c'est le premier qui a donné ce bracha parce que c'est le premier qui a amené ce concept de choumash juif si on peut dire Avram c'est vrai qu'on trouve ce dine qu'il avait un dine devenu Israël ok on va souhaiter les références même d'après les opinions qu'Avram avait le dine à Ben Roach clairement il a une choumash avec l'avodat du peuple juif on sait que Chaza nous dit que le monde est divisé en trois périodes de 2000 ans 2000 ans de Taur 2000 ans de Taur et 2000 ans de Mashiach 2000 ans de Taur c'est depuis la création jusqu'à Avram à partir d'Avram jusqu'à plus ou moins le Choban du deuxième Bet-Amiqdash c'est les 2000 ans de Taur et à partir du Choban Bet-Amiqdash jusqu'à l'an 6000 c'est 2000 ans ce qu'on appelle Yemata Mashiach c'est le moment où on travaille de manière active sur l'avenir du Mashiach en tout cas donc on voit qu'Avram avait une charcutte avec la Taur c'est avec lui que ce monde de Tikkun a commencé qui ressemble à l'idée de Matan Torah un autre point une autre raison pour laquelle on voit une autre manière de voir qu'Avram avait une charcutte avec l'Israël c'est que ce qui s'est passé avec l'Avot va se passer avec les enfants donc clairement il y a un lien entre les enfants d'Israël et Avram donc Avram est un tzadigamon donc il n'y a pas de tchouva en ce qui concerne Avram même si qu'on le considère juif ou pas juif les liens de tchouva commencent vraiment avec Yitzhak cette idée là Yitzhak Yaakov etc donc on revient dans le pnime on voit qu'Ishmaël a fait tchouva donc on avait dit qu'Adam a fait tchouva mais il n'est pas considéré comme un juif la même chose pour Caïm Avram qu'il soit considéré juif ou pas le concept de tchouva on ne le voit pas chez Avram donc apparemment ce concept commence la génération d'après mais le Rabbi nous dit il y a Ishmaël Ishmaël on sait qu'il a fait tchouva l'or est appris la tchouva chez l'aïch israël mais ce n'est pas une tchouva comme un juif fait tchouva c'est à dire parce que pour Ishmaël la tchouva est différente parce que pour un juif qu'est-ce qui se passe ? on dit qu'Israël a fait tchouva un juif même s'il a fauté c'est un juif donc ce n'est pas une question de regretter de changer sa vie ce que même au moment où il est en train de faire une avera il est juif il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est profondément en désaccord avec la avera et donc il va faire tchouva parce que justement il est juif parce que justement c'est la avera qui va le pousser à faire tchouva de certaines manières c'est à dire que il y a un malaise qui va se mettre en place justement parce qu'il est juif justement parce qu'il ne peut pas vivre en accord avec la avera et ça Ishmaël n'y a pas c'est vrai qu'Ishmaël a fait tchouva mais ça ne veut pas dire que pendant la période avant qu'il fasse tchouva il y a quelque chose qui le dérangeait profondément ou pas Ishmaël c'était un gedère différent d'ailleurs on voit que cette expression de Khazak il dit qu'Avraham Ishmaël est parti de lui l'a quitté donc on voit clairement qu'Ishmaël s'est mis de côté par rapport à ses enseignements d'Avraham etc. chez Yatsa il s'est séparé d'Avraham quand il a fait tchouva c'est pas lui-même qui a fait tchouva c'est une nouvelle personne mais chez un juif on parle aussi de cette nouvelle personne mais l'idée est que en fait même pendant qu'il fait tchouva il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec lui parce que lui c'est une personne qui ne peut pas faire une Avera donc le fait d'avoir fait une Avera ça va ça même le pousser à faire tchouva de certaines manières parce qu'il n'est pas en accord avec ça par exemple il y a plusieurs histoires qu'on raconte sur Yatsaim entre autres je me dis que c'est un peu la même chose qu'il y a des gens qui ont demandé s'ils sont juifs et qu'ils ont dit non et d'avoir dit ça le fait qu'il a dit comment est-ce que j'ai pu dire non comment est-ce que j'ai pu me séparer du peuple juif ça les a poussé à faire tchouva parce qu'on ne peut pas être en accord avec soi-même alors Kishma il a pu être en accord avec soi-même quand il a quitté Avera et puis à un moment donné dans sa vie il a changé il a dit non je vais changer de vie et ce n'est pas qu'il était en désaccord avec soi-même il était confortable comme il était pour une raison ou une autre il a décidé de revenir mais pour un juif même de dire non c'est quelque chose qui n'est pas possible maintenant on arrive à la génération de Yitzhak Yitzhak veut donner une bracha à ses enfants n'oublions pas qu'il veut donner une bracha en plus à son fils Esav c'est ça qu'il a en tête et là on parle déjà de Tchouva même si on trouve pour Esav la même expression on connaît qu'Avram Yitzhak on avait expliqué pour Esav c'est-à-dire qu'Yitzhak c'est-à-dire qu'il est parti il a quitté pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose pour Esav même s'il a quitté c'est un juif qui a quitté le judaïsme il avait ce genre de juif et dans ce cas-là qu'est-ce qui va se passer pour Esav au moment de l'Avera si on peut dire d'une certaine manière au moment où il est parti il y a quelque chose dans l'intérieur de lui qui n'est pas en accord avec ça donc le moment de Tchouva commence avec Yitzhak c'est à ce moment-là que la Tchouva va commencer on va revenir dans la différence entre Eshmal et Esav dans les Hara 41 clairement par Yitzhak c'est marqué que Sarah ne voulait pas qu'Yitzhak hérite avec Yitzhak c'est marqué quand on va dire qu'Yirusha les Hara n'attati par contre l'éritage appartient aussi à Yitzhak c'est marqué dans la passée qu'Yitzhak qui crée la Chazera Hashem a dit Avraham par Yitzhak c'est là que tu verras tes descendances à Moazal le local Yitzhak bay Yitzhak a che ou nechlal bay Yitzhak c'est-à-dire que dans Yitzhak il y a déjà Esav donc d'une certaine manière Esav fait partie de la descendance d'Avran la descendance d'Yitzhak quelle différence entre Eshav et Ishmael pourquoi est-ce qu'un oui et un non on trouve ça on voit ça dans le psauché même pourquoi est-ce que Sarah ne voulait pas d'Ishmael que Ishmael a été écarté parce que c'est le fils de cette servante quelqu'un qui n'est pas juif donc ils ont la même mère juive par rapport aux circonstances en fonction des circonstances de la manière dont on est fini un juif à cette époque-là Esav aussi est la même mère juive que Yaakov donc il y a moins de différence donc je reviens dans le texte maintenant on comprend pourquoi est-ce qu'Ishmael voulait donner ses brachas à Esav qui est-ce qu'elle à la même si elle est à la même cette capacité de faire la tchouba comme on a dit il yitne et on va yitne et on va yitne c'est quoi c'est de faire la tchouba même si tu fais pas tout comme il faut yitne cette capacité de la tchouba mais il yitne quand il yitne il yitne avec l'arrivée de la tchouba par contre Yaakov il yitne la brachada yitne et on va yitne l'arrivée de la tchouba parce que Yaakov était un tchouba mais il yitne parce qu'il yitne qui n'a pas l'arrivée parce qu'il yitne il yitne parce qu'il yitne l'arrivée par la tchouba ça n'a pas pour Yaakov et ça ? OK ? On va voir la qu'on va voir la qu'on va qu'on va qu'on va comprendre si l'avril la tchouba qui n'a qu'elle 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 on peut comprendre d'après la chassidoute qu'on peut dire dans Rashi même si Abraham a reçu la capacité de donner le brachot, Abraham a reçu de Dieu mais il avait peur de donner le brach à Itzra pourquoi ? parce qu'il a vu qu'Itzra allait sortir d'Itzra c'est-à-dire pour qu'il fasse t'שוב et pourquoi il y a eu pour qu'il a vu qu'il a vu pour qu'il a vu qu'il a vu pour qu'il a vu qu'il a vu pour qu'il a donné la capacité d'être de faire t'שוב alors qu'il a vu à l'avoir la capacité d'Avra il y a même pas pour lui donner le brach à Itzra qu'il a cause de Dieu on a efficient norme de ce qu'il a vu la voine de l'Avra c'est pas pour Evra Evra c'est pas pour Evra on revient dans le texte on va voir basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt maintenant on peut expliquer ou revenir à ce qu'on avait dit que Bitzchak a vu le Bait Amigdash construit, ensuite détruit à l'époque de Mashiach Bait Amigdash le Bait Amigdash construit parfait c'est reprisant l'avodat de tzadik ça marche comme il faut par contre Bait Amigdash détruit puis reconstruit le Bait Amigdash c'est le concept de deux tchouba on est tombé et on se relève c'est ce que ça représente cette idée du Choban la Bait Amigdash Choban la Bait et ensuite la construction la Tileron c'est le Bait Amigdash c'est le Bait Amigdash n'est pas quelque chose de plus directement lié à la destruction de Bait Amigdash ce qu'on avait dit le fait que Tzion a été élaboré ça s'est passé après le Choban Bait Amigdash a été brûlé il aurait dû avoir quelque chose de plus directement relié pourquoi le chant la Bait Amigdash l'idée du Tchouba ça vient comment l'amertume est d'avoir un cœur brisé parce qu'il ressent combien c'est mauvais et amer le fait qu'on a abandonné Dieu l'esprit revient vers Dieu qu'il a donné c'est-à-dire que un Tzidik aussi peut faire Tchouba pas dans le sens qu'il regrette son passé il regrette ses fautes mais qu'il veut se rapprocher de plus en plus vers Dieu retourner Tchouba c'est retourner vers Dieu de plus en plus regarde un Tzidik Amo prenne Ashes parce que même le Tzidik Amo il a quand même un problème qui est qu'il aime Hachem c'est de quoi qu'il aime Hachem qui est un moi qui est un Hachem mais c'est un moi il y a mon existence mon ego qui est présent il s'avère que mon ego est un Hachem donc même le Tzidik il peut encore s'améliorer donc même le Tzidik pourquoi est-ce qu'il va faire Tchouba parce qu'il se ressent encore je pense trop à moi je suis là j'existe je ne devrais pas donc c'est ça cette amertume qui va le pousser à avancer à faire Tchouba il ressent comment sa situation son comportement ses actions comme c'est jusqu'à maintenant on est obligé de les changer il a besoin de se débarrasser de son existence de l'être qu'il est pour pouvoir faire un nouveau travail devenir une nouvelle existence sans l'ego qu'il arrive qu'il ressent jusqu'à aujourd'hui ça c'est cette idée d'avoir un chant qui est labouré de quoi labourer quand on labour c'est pour assouplir la terre c'est pour détruire ce qu'il y avait avant la terre est dure compacte et quand on labour on brise la terre pour l'aérer pour la rendre plus légère etc c'est exactement ce que c'est que la Tchouba de rendre son existence un peu plus légère être moins lourd si on peut dire dans son existence de se sentir moins c'est pour ça que c'est justement ce chant labouré qui va être notre allusion au fait que la Tchouba a été détruit ce chant qui a été labouré c'est parce que ça exprime exactement le concept de Tchouba la Tchouba le but de la Tchouba ce n'est pas juste de rester amère c'est pour s'élever faire plus attention à la Tchouba avec plus en faisant plus attention et avec plus d'énergie parce qu'il est possible qu'on soit vraiment amère et qu'on regarde vraiment le passé qu'on fasse vraiment le choix on regrette mais malgré tout il va rester tel qu'il est tel qu'il était jusqu'à maintenant en ce qui concerne son service de Dieu il ne va pas changer il est toujours impliqué dans ses affaires comme avant même si quelqu'un fait une Chouba plus élevée et après ce réveil si on peut dire il s'est réveillé etc il y a eu un bon Femme qu'il y a quelque soit la chose et le lendemain on est parti etc sans qu'on ressente cette énergie se booste si on peut dire de la Chouba c'est pour ça c'est pour ça que c'est marqué que le Bet Hamikdash au futur il est construit et il est complet c'est-à-dire que dans sa Bracha ça inclut aussi la vraie Chouba et la Chouba complète c'est-à-dire qu'est-ce qui est inclus dans ça le résultat qui est quoi c'est que le résultat est quelque chose qui construit la Chouba mit Hamikdash construit complet avec toute la Chai etc c'est-à-dire ce qui est une vision de la Chouba qui est justement après la Chouba de la Chouba après la Chouba après la Chouba on a accompli la Chouba qui est justement la Somme total de nos efforts dans notre Torah mitzot etc on a un dach qui est de l'autre côté pour que le résultat de la Chouba soit comme il faut il faut que la Chouba soit faite avec une direction et qu'elle corresponde à la direction qu'on doit se donner même qu'on est amer et qu'on va faire la Chouba etc le but c'est quoi ce n'est pas juste de se sentir bien ou pas bien ou mal je regrette c'est de changer son comportement dans la Torah dans le futur et c'est pour ça que les résultats de la Chouba on trouve une allusion dans le concept de Sade un chant chant labouré c'est pas juste de labourer il ne s'agit pas juste de se travailler sur soi en se disant je ne me sens pas bien je ne suis pas comme il faut il faut que je change et que je change etc c'est pas ça le but l'amertume le but c'est d'être comme un chant c'est quoi un chant un chant c'est fait pourquoi ? c'est fait pour planter pour que les choses poussent et ensuite qu'on récolte les résultats de ce qu'on a de son travail c'est dans notre concept c'est dans notre concept contexte pas on ne sait quoi Torah Mitzvot qui vient après donc c'est pas juste on laboure on laboure on laboure on fait un travail sur soi et c'est que l'idée derrière c'est que ça pousse maintenant on comprend aussi pourquoi c'est une des questions qu'on avait pourquoi c'est Shem Elokim Shem Elokim c'est Dine Shem Elokim c'est Rachamim c'est quoi l'idée de Tchua c'est l'idée de Dine c'est l'idée de Dine c'est l'idée de Tzim Tzum Shem Elokim c'est l'idée de Shem Elokim c'est pas juste Elokim c'est-à-dire l'idée avec l'article c'est c'est net qui montre la révélation c'est net qui a trois dimensions trois bars donc c'est-à-dire par exemple dans le nom de Dieu il y a le Yud et le He le Yud et le Tzim Tzum c'est un petit point ensuite c'est développé avec le He donc le He c'est une allusion à cette révélation qui vient après le Tzim Tzum c'est la Tzim Tzum qui vient après la distance ça c'est une préparation pour la venue du Mashiach qu'est-ce qui est marqué jusqu'à la venue du Mashiach on va voir des choses que personne n'a pas et qui n'a vu chez Dgalo l'a-t-il la voie ma chère des choses qui vont te révéler à l'époque de Mashiach très très bientôt merci beaucoup au revoir